Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons maintenant étudier le vocabulaire de la leçon 5. Vous avez entendu dans le dialogue l'expression « Que puis-je faire pour vous ? » C'est vraiment une phrase très formelle. Dans un service, un employé au téléphone va demander « Bonjour, que puis-je faire pour vous ? » « Puis-je » c'est l'inversion. Verbe sujet du verbe pouvoir. « Je peux » inversion. « Puis-je que ? » « Qu'est-ce que ? » « Faire pour vous. » « Oh mais I'll help you. » « Que puis-je faire pour vous ? » « Pour demander comment ce que l'employé, la personne, peut faire pour vous. » « Comment je peux vous aider ? » « De quoi avez-vous besoin ? » « Désolé. » « Désolé. » « Je suis désolé. » « Pardon. » Tout simplement, comme en anglais, « Sorry. » « Vous voulez demander quelque chose à quelqu'un. » « Désolé. » « Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la poste ? » « Pardon. » « Désolé. » « Pour s'excuser d'intervenir. » « De démarrer. » « Débuter. » « Commencer. » « Une interaction. » « Quel type de ? » « On revoit quel type de ? » « Plus nom. » « Quel type de ? » « Quelle sorte de ? » « Quel genre de ? » « Pour demander. » « Nei Jung. » « What sort of ? » « Quel type de ? » « Plus nom. » « Vous aimez quel type de film ? » « Vous écoutez quel type de musique ? » « Vous lisez quel type de magazine ? » « Ça ne m'intéresse pas. » « Intéresser. » « Plus COD. » « Ça ne m'intéresse pas. » « Ça ne t'intéresse pas. » « Ça ne l'intéresse pas. » « Intéresser. » « Intéressant. » Après, pour les chiffres, on a vu la caution. « Et de. » « 300 euros. » La caution. « Deposit. » « Quand on loue un appartement. » « Souvent, en France, il y a un ou deux mois de caution. » « La question de. » « Combien est la caution ? » « La caution est de. » « 300 euros. » « La caution est de. » « Deux mois de loyer. » « Allons-y. » « Allons-y. » « Impératif. » « Aller. » « Let's go. » « Allons-y. » « On est parti. » « On y va. » « Allons-y. » Alors, nous avons maintenant le mot appartement. C'est facile. « Un appartement. » « Un logement. » « Un logement. » « Un appartement. » « Une maison. » « Un appartement. » « Dans une tour. » « Dans un immeuble. » « Comme en anglais. » « Appartement. » « Un quartier. » « Un quartier. » « L'immeuble. » « Et dans le quartier. » « En anglais. » « On peut dire aussi en français « district. » « District. » « Un quartier. » « Par exemple, le quartier de Troiang. » « Le quartier des ambassades. » « Vous avez ensuite le centre-ville. » « Le centre-ville. » « C'est facile. » « Centre. » « Centre. » « Town centre. » « Le centre-ville. » « Ou historiquement. » « La ville s'est développée. » « Le centre-ville. » « Où il y a souvent les administrations et les magasins. » « La banlieue. » « La banlieue est autour du centre-ville. » « T'as-tu ? » « La banlieue. » « Autour du centre-ville. » « La banlieue. » « Généralement, il y a moins de services. » « Moins de commerces. » « Et les loyers sont moins chers. » « Les loyers, en fait, sont moins chers. » « Et le loyer entre dans le cadre du budget. » « Uswan. » « Comme en anglais. » « Budget. » « Quel est le budget mensuel ? » « Tous les mois. » « Quel est votre budget mensuel ? » « Le premier poste de mon budget est le loyer. » « Le deuxième poste de mon budget est la nourriture. » « Le troisième poste de mon loyer est les vêtements. » « Le budget. » « Le loyer. » « Fendu. » « Rent. » « La perle rare. » Alors... « La perle rare. » « Ici, vous avez une photo d'une perle. » « Pearl. » « Rare. 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 » Elle est belle, elle est intelligente, elle est cultivée, elle est amusante. C'est très difficile à trouver. C'est la perle rare. Vous avez après, dans le vocabulaire toujours de la maison et du logement, vous avez le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, grand floor, en Chine, c'est le premier étage. En français, on dit le rez-de-chaussée. Et le premier étage, first floor, en Chine, c'est le deuxième étage. Une librairie. Une librairie, attention, ce n'est pas comme l'anglais ici, c'est un faux ami. Une librairie, c'est un magasin où on vend et on achète des journaux, des magazines. Un commerce. Un commerce, un magasin. L'endroit où on vend et on achète. Une boulangerie. Une boulangerie, un magasin, un commerce où on achète et où on vend du pain. Du pain, des gâteaux, des pâtisseries, des bonbons, des glaces. Une boulangerie. La boucherie. La boucherie, vous avez donc un boucher. La personne qui coupe de la viande et qui vend de la viande. Un boucher. Un épicier. Un épicier a donc une épicerie. Une épicerie, c'est un petit magasin où on peut acheter beaucoup de choses très différentes. Un marchand de tabac. Le marchand de tabac, souvent en France, il y a une sorte de carotte rouge, orange. Un marchand de tabac, on peut acheter du tabac. On peut acheter à fumer. Un coiffeur. Alors vous voyez, moi je n'ai pas besoin d'y aller. Un coiffeur, donc coiffe. Un coiffeur coupe les cheveux. La rue, il n'y a pas de problème. L'eau, la rue, la street. Un boulevard. Un boulevard, une grande rue. Comme en anglais. Boulevard. Un immeuble. On a vu un immeuble, une tour. Un immeuble récent. Vous avez une photo, ici derrière. Un immeuble récent. Recent. Neuf. Nouveau. Le prix du marché. Le prix de l'immobilier. Fangzia. Le prix du marché. Le prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier sont de plus en plus chers. C'est difficile d'habiter dans le centre-ville. C'est difficile d'avoir un appartement avec une grande superficie. La superficie est exprimée en mètres carrés. Square meters. Pygmy. Alors, vous avez aussi différentes infrastructures. On a vu les infrastructures à l'université, le restaurant universitaire, la bibliothèque universitaire, les amphithéâtres. Vous avez aussi les infrastructures dans la ville. Vous avez le stade. Le stade, par exemple, où il y a les matchs de football. Il y a les matchs de l'équipe. Vous avez ensuite le marché. Le marché, vous avez une photo. L'endroit où on achète des fruits, des légumes, du poisson, de la viande. Marché, comme un peu l'anglais, market. Vous avez après une pièce. Une pièce, c'est aussi un mot polysémique. Par exemple, vous avez une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. Vous avez une pièce, ça peut être aussi une pièce de théâtre. Apply, en anglais. Et enfin, ici, dans le dialogue, une pièce. C'est un endroit, un espace. Comme en Chine, on va dire, je veux louer un appartement. Léangju, sanju. Une pièce. Vous avez une pièce, vous avez aussi un couloir. Un long couloir. Ici, vous avez la photo. Coder. Après, dans le couloir, vous entrez. Généralement, vous avez le salon. Le salon où on se repose, on regarde la télévision. Plus loin, vous allez vous coucher. Vous avez la chambre à coucher. Quand on a faim, on va faire la cuisine. Dans la cuisine. Kitchen. Pour se laver, on va dans la salle de bain. La salle de bain. Pour se laver avec la baignoire ou la douche. On continue avec le dernier mot des infrastructures. La station de métro. La station de métro Triang. La station de métro Dongzemen. La station de métro Siyuan. On finit avec les adjectifs. Quelqu'un qui est calme. Fongtong, calme, relax, comme en anglais. Quelqu'un qui est grand. C'est clair, comme en anglais. Clear. C'est confortable, cette voiture. Confortable. Comfortable. Sombre. Sombre. Une pièce est sombre. Un endroit est sombre. Talk. Vous avez aussi une image. Hein ? Chemin. Bruillant. Trau nao. Bruillant. Zao yin. Le bruit. Noise. Nosey. Le bruit. Bruillant. Animé. Animé comme un dessin. Animé. Ton rapienne. A cartoon. Animé. C'est animé. Il y a de l'animation. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de commerce. C'est vivant. Lively. C'est magnifique. C'est super. C'est très beau. J'adore ta décoration. C'est magnifique. En location. Location. C'est le nom. De louer. Louer. Le loyer. Fongzu. To. Louer. To rent. En location. On peut louer. Spacieux. C'est très grand chez toi. C'est très spacieux. Il y a beaucoup d'espace. Vous vous souvenez ? E en français. S en anglais. Espace. Space. Étudier. Study. Étudiant. Student. C'est très grand. C'est très spacieux. Orienté. Nord. Sud. Nord. Sud. Est. Ouest. Orienté. Nord-Sud. Le sud vers le soleil. C'est quand même très pratique. C'est convenient. Fong bien. C'est pratique. Après, vous avez l'adverbe extrêmement. Souvenez-vous. Mont en français. Ly en anglais. Extremely. Extrêmement. Quelque chose de. Plus adjectif masculin. Quelque chose de. Plus adjectif masculin. Toujours adjectif masculin. Par exemple, je veux acheter une glace. C'est quelque chose de frais. J'ai trouvé quelque chose de bizarre. Glace. Féminin. Frais. Adjectif masculin. Avec vue sur. On a la vue sur quelque chose. Je veux louer un appartement avec vue sur la mer. C'est cher. Je veux louer un appartement avec vue sur le parc. Je vois le parc. Au sinon, très utile pour exprimer, formuler une hypothèse. Si. Du gros. If. Si. Tu. Viens. Appelle-moi. Au sinon. Otherwise. Ya vous jane. Si. Au sinon. On a vu les verbes louer. Rechercher. Je recherche un appartement. Ciao. Habiter. Habiter. Vivre. J'habite à Pékin. Sasseoir. Tso. J'ai besoin de temps. S'il vous plaît. Non. J'ai besoin de partir. J'ai besoin de te demander. Infinitif. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de lui. Prenons tonique. Correspondre à. Correspondre à. Dans U. Égal. Correspondre à. Too much. C'est égal. C'est la même chose. Correspondre à plus non. Correspondre à plus infinitif. Trangwan. Visiter. Comme en anglais. To visit. Au dessus de. Above. Derrière. Behind. Loin de. Far away. À côté de. Prenons bien. Close to. Au dessus. Derrière. Loin. À côté de. Lein. Lein. Dissee. D